Musique Ça, c'est le réveil de Clara. Clara se lève, oh, quel jour on est ? Presque Noël ! Oh là là, il faut se préparer. Alors, Clara va se débarbouiller, se coiffer, et elle met sa jolie robe en soie. Elle se prépare. Elle se met du rose, du vert, du noir. C'est la mode chez les sorcières. Elle fait un petit bisou au portrait qui est dans la salle de bain. D'ailleurs, elle en a partout, des portraits. Elle en a sur sa table de nuit, elle en a dans le salon, dans la salle à manger, dans la salle de bain. C'est un homme en rouge, un homme un peu fort, un homme à la barbe blanche. C'est le Père Noël. Aujourd'hui, c'est décidé. Clara va aller le trouver pour lui avouer l'amour qu'elle lui porte depuis plus d'une centaine d'années. Elle enfourche son balai, vole au-dessus de la forêt, loin, loin, direction Grand Nord, et puis elle aperçoit l'atelier du Père Noël. C'est une énorme étoile rouge. Elle se pose, le cœur battant. Elle va frapper à la porte. La porte s'ouvre et elle a le Père Noël en personne devant elle. Il est encore plus beau en nature que sur les portraits. Elle a le cœur qui bat, elle ne peut presque plus parler. Alors, c'est à quel sujet ? Père Noël, je m'appelle Clara et je suis amoureuse de vous depuis cent ans. Est-ce que vous voulez m'épouser ? Le Père Noël est en bleu de travail, enfin plus précisément en rouge de travail. Il a des tas de cadeaux à terminer. Il a un petit crayon là sur le bord de l'oreille. Écoutez, Clara, vous tombez mal. Vous savez, puis de toute façon, ça fait des milliers d'années que je suis célibataire. Ce n'est pas aujourd'hui pour épouser une sorcière. Et voilà ! Il lui a claqué la porte au nez et elle, elle pleure toutes les larmes de son corps et ça dégouline, ça fait une flaque par terre. Et surtout, quand elle pleure, quand elle sanglote, ça fait un bruit de cirouillé, tu vois. C'est quelque chose qui te déchire les oreilles, c'est insupportable. Plus personne ne peut travailler dans l'atelier. Ça fait exactement ce bruit-là. Alors le Père Noël va à la porte et dit « Bon, Clara, séchez vos larmes, arrêtez de pleurer. Est-ce que ça vous ferait plaisir de venir travailler à l'atelier ? Comme ça, vous me verriez ? » Clara sèche ses larmes et le cœur battant, elle attend qu'on l'installe et puis qu'on lui donne du travail. La chance ! Elle est dans l'aile de fabrication des poupées. Les poupées, on leur fait les visages et puis elles sont habillées, puis il y a un tapis roulant et les poupées arrivent chez elles. Et elles, son travail, c'est de coiffer les poupées. Elles ont des cheveux si doux. Enfin, surtout de temps en temps, Clara regarde le Père Noël comme ça. Père Noël, un petit bisou ? Et du fond de l'atelier, le Père Noël lui répond « Voyons, Clara, je travaille. » Les poupées qui arrivent et elle qui doit les coiffer comme ça. Au bout d'un moment, la poupée qui vient, Clara, elle ne peut pas résister. Elle transforme la poupée en monstre, vergluant, dégoulinant, pustuleux, puant. Puis là, il y a un petit lutin qui l'a vu. Alors, ni vu ni connu, elle le fait disparaître. « Voyons, Clara, vous êtes là pour nous donner un petit coup de main, non ? Pas pour faire disparaître les lutins. » Elle rougit jusqu'à la racine des cheveux. Puis ce jour-là, elle peigne, elle chignonne, elle natte toute la journée. Le lendemain matin, elle est une des premières devant la porte de l'atelier et elle se trouve une place un petit peu plus près du bureau du Père Noël. C'est l'atelier jeux de construction. Donc, les pièces sont fabriquées, blam, blam, blam. Le tapis roulant arrive et puis il y a les boîtes. Et elle, son travail, et c'est un travail difficile, quiconque a déjà rangé des jeux de construction dans leur boîte peut en attester. Elle doit mettre les pièces dans la boîte et hop, la boîte s'en va. Une autre boîte arrive et elle met les pièces du jeu de construction et elle travaille à la chaîne comme ça. Et de temps en temps, elle aperçoit le Père Noël. « Peut-peu Père Noël ? Un petit bisou ? » « Clara, je travaille. » La boîte, les pièces, et là, des escargots et des limaces. Et un petit lutin qui l'a vu, elle fait disparaître. « Voyons, Clara, vous n'êtes pas là pour faire disparaître mes lutins. » Ça fait la deuxième fois que je vous le dis. Elle le fait réapparaître et toute la journée, elle travaille comme ça. Dernier jour. Clara, à 4 heures du matin, est devant les portes de l'atelier du Père Noël. Elle rentre comme une flèche, elle se dirige au bureau à côté de celui du Père Noël. C'est l'emballage des cadeaux. Les cadeaux arrivent, elle prend le papier, le ruban, frise les rubans, et voilà, elle les dépose sur le traîneau. Et elle voit le Père Noël. Elle peut même respirer son parfum, parfum boisé. « Père Noël, s'il vous plaît, un petit bisou ? » « Clara, demain c'est Noël, je travaille. » Prochain paquet, c'est un déguisement de fée. Elle le transforme en déguisement de sorcière avec des limaces et puis un chapeau fait en pot de crapaud séché. Et là, il y a tous les lutins qui se tournent vers elle et qui disent « Père Noël, elle casse tout ce qu'on fait, elle détruit nos jouets, c'est elle ou nous, qu'elle s'en aille. » Le Père Noël ne répond rien. Il va juste chercher une pile de courrier qui était dans une boîte quelque part. Et il ouvre. Première lettre. « Cher Père Noël, chaque année, vous m'offrez une poupée. J'ai sept ans et je suis déjà mère de familles nombreuses. Moi, ce que je voudrais, c'est jouer avec un monstre. » « Cher Père Noël, je pense que mes parents et vous-mêmes voudriez que je sois architecte plus tard. Seulement, moi, j'ai envie d'étudier la biologie. D'étudier les mœurs, les escargots, les limaces, ça me passionnerait. « Cher Père Noël, mes parents disent que je suis toujours une petite fée, que je suis très mignonne. Mais moi, j'ai envie d'être une sorcière. J'ai envie d'avoir des super pouvoirs. Alors, s'il vous plaît, vous pourriez me faire un déguisement de sorcière ? » Ah, vous voyez les lutins. Ces cadeaux-là, on ne les avait pas faits. Alors, heureusement que Clara était là avec nous. Et vous savez quoi ? Demain, c'est la distribution de cadeaux. Mais après-demain, pour notre fête de Noël à nous, eh bien, on va inviter Clara. Les lutins n'étaient pas ravis. Mais quand même, la distribution de jouets s'est bien passée. Il a neigé. Le lendemain de Noël, c'est la fête des lutins. Les lutins, ils peuvent rentrer dans l'atelier. Il reste des cadeaux. Et ils peuvent choisir celui des cadeaux dont ils ont envie. Clara, choisissez ce que vous voulez. Père Noël. Et elle sort de sa poche une petite fiole avec un liquide tout brillant qui tourne tout seul. Et puis ça, c'est pour vous, Père Noël. Et c'est du sirop pour la toux ? Du sirop pour la toux. Ce ne serait pas plutôt un filtre d'amour ? Clara rougit. Mais le Père Noël va se chercher un sucre. Et il verse une goutte de filtre d'amour sur le sucre. Pas plus. Pour ne pas se retrouver marié. Pas moins. Eh bien, pour avoir envie de donner un baiser à Clara. Et il l'embrasse. Eh bien, je peux vous dire que ça, ça a été le plus beau des Noëls de Clara. C'est le plus beau des Noëls de Clara.